Je vous salue mes très chers frères et soeurs congolaises Je vous salue mes chers frères et soeurs 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 Soit il est de la pareco Soit il est kabiliste Soit c'est un katumbiste Soit c'est un fauliste C'est-à-dire les ennemis du Congo Je vous salue mes chers frères et soeurs Je vous salue mes chers frères et soeurs Je vous salue mes chers frères et soeurs C'est un complexe d'infériorité face à Félizsegedi Puisqu'ils se disent On était avec Félizsegedi en Europe En Occident Alors comment fait-il qu'il devient président Et nous on est là Et on ne se retrouve pas rzeczy Regardez votre niveau Regardez votre famille Voilà. Donc, ce n'est pas le problème de Fethi Segeni. Après la mort de leur maître, le moboutiste Terminator Honoré Mbanda, qui est mort, ils se sont retrouvés, ils sont devenus subitement des panafricains. Avant, ils n'étaient pas panafricains. Les loups n'étaient pas panafricains. Évidemment, des panafricains de pacotille, car le mépris et la jalousie les rendent... Car le mépris et la jalousie rendent leurs réflexions vides de subsistance. Ils sont réduits en suivistes de Charles Onana. Mawa. C'est pitié. C'est pitié. Alors, je voudrais exhiber une vidéo du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Zangi, qui est allé à la province orientale pour comment je dirais introduire la première promotion des étudiants qui vont... qui vont... qui seront formés en tant que militaires, qui vont entreprendre des formations militaires. Alors, il y a un frère, Kadima, Tani Kadima, qui ajoute une proposition en disant que Maman Denise envoie des jeunes Congolais qui ont excellé dans les études aller entreprendre des études dans les universités à l'étranger, au Maroc, en France, en Belgique. Alors, le frère suggère que... Comment je dirais ? Qu'on canalise beaucoup plus les jeunes qui... les jeunes étudiants qui s'adonnent dans... dans l'armée. Qu'on puisse les envoyer dans des académies militaires au lieu d'aller former des ingénieurs, des économistes, des comptables, des financiers. On en a déjà beaucoup au Congo. C'est-à-dire que les universités au Congo, les instituts supérieurs forment... évidemment, les ingénieurs en différentes techniques, en différentes techniques. Voilà. Donc, il a réfléchi ainsi. Alors, Kajamu Kajamu qui a dit d'ajouter que tous les autres étudiants d'autres universités qui les réclament aussi, l'université de Kinshasa, IEC, IBTP, université protestante, université libre de Kinshasa, université de... 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 université de Bakongo qui réclament aussi l'université de Mujimai, université de Kananga. Eux, les étudiants aussi, réclament aussi cette formation militaire qu'on leur donne ça dans leur milieu habitué. Voilà. Alors, j'avais aussi la fois passée quand j'ai parlé des élections avec le projet de Christian Bossembe pour pour qu'il y ait pour que les candidats présents de la République puissent subir le baptême de feu avec des journalistes en leur posant des questions pertinentes et des questions objectives. Alors, j'avais une série de questions, j'avais posé la question, j'avais proposé une question, alors, il m'est venu dans l'esprit aussi une deuxième question que les journalistes devront poser aux candidats présents de la République qui avaient travaillé avec Kabila, avec Joseph Kabila, évidemment, les Mouzitou, les Fayoulou, les Katoumbi, les Mata Kapogno. On leur pose la question, pourquoi n'avaient-ils jamais fait la promotion de nos blocs pétroliers ? Pourquoi n'avaient-ils pas informé aux Congolais la présence, l'existence des blocs pétroliers et des blocs gaziers ? Rappelez-vous, même depuis l'époque de Mouboutou, depuis l'époque de Kabila, les Coréens ne savaient pas que notre pays détenait plusieurs blocs pétroliers. Mata Kapogno, pourquoi tu ne nous as pas dit ça ? Mouzitou, pourquoi tu n'as pas dit ? Fayoulou, tu étais député. Ne savais-tu pas qu'il y avait des blocs pétroliers ? Pourquoi n'avez-vous pas interpellé le ministre des hydrocarbures au Parlement pour qu'il y ait question au niveau du Parlement pour, évidemment, maximiser les revenus de l'État si on exploitait ces blocs pétroliers ? Donc, bravo au ministre d'Idee Goudimbu, évidemment, le ministre actuel des hydrocarbures, lui, qui a mené des recherches, qui a fait la promotion et qui a informé aux Congolais de l'existence des blocs pétroliers. Évidemment, vous le savez, il subit des menaces, l'Idee Goudimbu subit des menaces de cette organisation qu'on appelle Greenpeace, Greenpeace, des Occidentaux mafieux qui ne veulent pas que les Congolais puissent jouir de leur richesse naturelle. Donc, bravo, Goudimbu, voilà. il y a un peu de l'État, 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 la poupée des Blancs, le Faux-Pinomètre de la Paix, il vient de subir une gifle de peuples de Boma. Voyez-vous, on nous avait informé que du 10 au 12 novembre, à Kokené na Boma. À Kokené na Boma, il y a le cas-là, ma population, il y a Bacomé, dans l'esprit de sensibiliser et de mobiliser. Et comme vous le savez, le peuple du Congo central, ils ont dit « Peuples morais » d'aller veiller. Un peuple sage, un peuple qui a atteint son niveau, un niveau élevé de maturité politique. Évidemment, tous ces charlatans politiciens, tous les kabilistes, tous ces politiciens-là qui ont travaillé avec le Rwandais Kabila, évidemment, sont partis au Bas-Congo et ils sont ressortis honteux, confus. « Faisou la Kenda ki, alléna m'nonga m'boka. Matata Pona Kenda ki, alléna m'nonga m'nonga m'boka. » Cette fois-ci, Moukoué Gepé, le Bouroune, Moukoué Gepé, akéhi, Tébeza Ranyote, Bolanda, Tébeza Ranyote, Jéyu. Jéyu, Anaké, ya qué n'as-tu, ché ? Jéyu, ché ? voilà il y a une polémique wow 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 yéwana le jeune carso qui met devant il n'a pas peur yéwana 6 personnes la voix le jeune carso la voix la voix la voix la voix la voix le voix la voix C'est parti ! ah 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 Je demande y a ma famille, mais tu n'as pas encore peur. Je n'ai pas peur, mais il s'agit de toi. C'est fazêtre que tu crois? C'est fazêtre que tu crois? C'est fazêtre que tu crois que tu crois? C'est encore un nouvel 20. Un nouvel 20. Je VS le numéro 20, là, grosso, c'est important, à nouveau. La vieille de Maurice m'a dit ça m'a parlé des marchés. J'ai mangé des marchés. Je vais devoir de malalling. Je suis l'лонisant sendiri, ma magnificent m'tinant dernière, ma berlotte jeCC ça m' Truex. Je m'enlève ossitant. Maman auditeuré Maman auditeuré Il m'a dit ceci On a prié pour le Congo On a jeûné pour le Congo On s'est agénoué devant Dieu pour le Congo C'est-à-dire que Les ennemis du Congo Seront livrés en spectacle Les infiltrés Les étrangers Les ennemis du Congo Les payeurs du Congo Seront livrés en spectacle Devant le peuple Par le peuple Vous vous moquez de qui ? Yannot ! Maman qui s'est un chau Mélodie m'a fournit Maman l'a pas yvonne Maman auditeuré Yannot ! Maman je n'ai pas l'air Maman Sophie Konde Yannot ! Kèmèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè ultra mpiaka bravo et félicitations aux populations congolaises de Congo central qui exhibent du jour en jour leur niveau de maturité et de protection de la nature alors ils ont corrompu les gens 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 voilà un peuple intelligent un peuple sage ils allaient dire c'est le儀 ce charlatan ce faux chef coutumier ton monde qui cherchez-nous ces voyous-là un traître corrompu bonjour que l'on a mis au-delà bonjour que l'on a mis au-delà alors avec tout ça avec tout ça tu crois que Martin Fayou ne va pas te céder le poste de candidat de l'opposition non, Martin Fayou a un CDOT alors il y a un tweet il y a cet immoral cet immoral de Moukoué qu'est-ce que si les élections ne sont pas organisées le 20 décembre comme prévu Félix Tisekeli devrait remettre le pouvoir au président du Sénat modeste un prénomène bourrique un gynécologue abouti tu ne sais pas lire ta constitution toi Moukoué tu ne sais pas lire ta constitution mais lire ta constitution tu verras le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu ce n'est pas 10 ans 3 ans 4 ans président de la république donc vous vous avez intérêt tous ces opposants vous avez intérêt que l'élection est salime sur la salimité évidemment vous n'aurez que les yeux pour pleurer parce que Félix Tisekeli il est avec sa population voilà alors tout est maintenant dans la vidéo il y a Zigi il y a Kagamiste Katoumi il dit qu'il va finir la guerre de l'Est en 3 mois en 6 mois alors qu'il ne sait pas condamner le criminel le voyou Kagame il ne sait pas citer son nom si tu ne sais pas dénoncer le criminel le voyou le génocidaire le congolais le pire le congolais si tu dénoncés c'est il y a 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 à moins que on a la complice et puis on céder dans ma exigence il y a Kagame comme Kagame a besoin des terres du nord qui vaut donc on reçut dans 6 mois Katoumi veut juste dire au congolais que dès que je deviens président de la république guerre on reçut dans 6 mois parce que je vais céder des terres à Kagame c'est tout nous le savons et le peuple congolais alors vous savez en politique il ne faut rien négliger en politique on ne néglige rien les mots les gestes des politiciens comptent surtout de nos ennemis des infiltrés des étrangers ça compte en politique alors le Kagame ce juif italien Zambien Katoumi a fait des déclarations n'a pas n'a pas les réseaux sociaux alors en conclusion de ces déclarations on doit observer que c'est un tribaliste haineux des Kassaïens ils détestent les Kassaïens ils détestent les Malouba t'es bésaralioté ok j'ai dit qu'ils racontent de n'importe quoi écoutez-le Malouba va salier nini vos talibans vous savez dans ce pays on nous a dit que le président Mobutu était un centre-africain qui nous ont dit ça c'est les talibans qui nous ont dit que Kabila était rwandais c'est les talibans on va dire qu'il y a seulement un groupe ici qu'on peut reconnaître qui sont de vrais congolais soyons moi je me pose la question qu'on puisse me dire le président Kabila quand il est venu de la Tanzanie il avait un passeport saïrois qu'on me montre ce passeport là sa famille aussi on l'a dit dans Bloomberg il n'y a pas longtemps Bloomberg a sorti les numéros de passeport tanzanien de membre de la famille du président Kabila c'est que voilà Bilo Roboyoki lui-même il a parlé c'était un amnésique d'abord il est moins intelligent il n'est pas intelligent il n'est pas instruit il a oublié ses propos voilà le baguiliboso c'est toi qui nous as informé que Kabila n'est pas un congolais c'est pas nous les talibans évidemment le mot taliban dans le contexte congolais le mot taliban signifie Mounouba signifie Kasaïen évidemment les tribalistes pour camoufler ils utilisent taliban taliban c'est pour signaler Mounouba mais après après ça a changé de connotation et comme membre à une épaisse c'est-à-dire les radicalismes les radicalistes les radicaux ne pas nous nous sommes les talibans mais originalement les alakis nous sommes nous sommes les talibans et de l'autre côté nous sommes nous sommes les pandés totalement nous sommes nous sommes nous sommes c'est ça la vérité donc où est-ce que tout me voulait dire ceci que ce sont les Kasaïens que nous avons c'est-à-dire mon but c'est-à-dire 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 les Kasaïens que Kabila c'était un Rwandais je me pose la question tu as parlé de la nationalité de Kabila tu as dit que c'était un Tanzanien non tu es un juif tu es un Zambien tu es un Italien Terminator qui nous a dit que Kabila était un Rwandais c'était Kasaïens c'était Moulouba voilà donc nous allons répondre pour la ligne à tout ça la mépris Rwanda rappelez-vous que Kadyombo de heureuse mémoire nous l'avait nous l'avait déjà dit et démontré avec des preuves heureusement lui-même Katoombi vient de le dire lui-même ce voyou ici cet immoral de Katoombi de Kagamiste Katoombi serait responsable des assassinats de Pouskafe un Kasaïen où nous nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons de Kadyombo Kasaïen Kaka de Sheriben Okende Kasaïen Moutetela de Katoomba Mouanke Katoomba un Kataïen voilà donc il traite les Kasaïens de talibans en fait dans le contexte congolais c'est 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 une insulte c'est une insulte l'abruti ignorant Katoombi croit insulter dénigrer les Kasaïens en les traitant de talibans mais en réalité en réalité maintenant quand tu traites Moutetela de talibans qui est un taliban en réalité Katoombi glorifie glorifie les Kasaïen et les Balouba il est glorifié parce que tu as mis Moutetela un taliban c'est qui un taliban c'est le les talibans c'est le peuple un peuple de l'Afghanistan qui qui s'est toujours battu contre les grandes puissances du monde et puis il les a vaincus les Russes gagnent la guerre les Américains gagnent la guerre les coalitions il y a les Occidentaux les Américains les Britanniques les Français les Nani et il les a vaincus et les autres l'Afghanistan est allé gérer par les talibans comme en RDC évidemment cette formule de la talibanie a pris des dimensions un peu plus fastes et ce qu'on a regroupé les membres des lignes des Pès ce sont des talibans ce sont des talibans des Congos parce que quand tu t'attends des talibans il y a marre que tu ne parles pas seulement de Kasaïen et de Balouba les gens de Banouba sont là les Katayens aussi sont là les Bakongos sont aussi là les Bangas les talibans 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 alors on doit réfléchir au déla à Nobib à Sali son théâtre, tout et tout. Mais nous, on doit aller au-delà, réfléchir. Moïse Kabongo. Moïse Kabongo, on a Djoubek. Merci beaucoup. Ma réflexion, je te salue. Pourquoi Katoumbi se permet d'attaquer les Kassaïens en ce temps d'élection? Car les Kassaïens peuvent constituer un électorat pour lui. Il y a certains Kassaïens qui peuvent le voter. Ce que Ponali Nazolobamonsikoye pourquoi il veut stigmatiser les Kassaïens? Indexer les Kassaïens? Dénigrer les Kassaïens? Humiler les Kassaïens? Insuter les Kassaïens? Pourquoi? Dans la période où il y a élection. Vous croyez que Katoumbi est bête? Non, il n'est pas bête. Et je vous rappelle ceci. Cette interview n'a pas été indirect ou bien live. Non, ça a été enregistré. De mon comité, tu es alégi ou non, tout est, tu as à renge, tout est, tu es français, tu es alégi ou non. Je vous répète, je vais te faire pendant dix jours pour enregistrer une vidéo. Ça dit que je suis content de mon ami, c'est le mot. Mais je suis content d'un équipe avant de poster sur mon réseau social. c'est-à-dire que cette partie Oboyoki Oyo qu'il est en train de dénigrer de manquer du respect aux Kassaïens en les traitant des talibans par dénigrement évidemment sur base d'ignorance c'était une illétrie de toute façon à tomber donc ça a été fait à deux seins ça a été planifié nazi vous comprenez la place dans le Bihuana et ça a mis par hasard ça a été planifié alors je dis ceci l'émission a été enregistrée donc avant de la poster sur les réseaux sociaux elle a été bien analysée donc si si s'il vous plaît s'ils ont parlé du tribalisme contre les Kassaïens donc ils ont laissé filtrer cette partie il y a une raison il y a un objectif il y a une planification laquelle donc on comprend ne parlant que non il n'y a pas de logique d'élection leur objectif c'est de créer le chaos le chaos surtout avant les élections ils ont créé le chaos avant le 20 décembre pour justifier le processus électoral et katana c'est leur objectif pour bloquer le processus électoral en créant un prétexte afin que les Kassaïens et les Katangais fassent une guerre civile c'est ça l'objectif de Katumbi il y a adressé ma Kassaïens il y a énervé ma Kassaïens alors là ma Katangais il y a une vidéo alors vous avez vu il y a même une vidéo qui avait succulé dans ce sens là alors c'est la raison pour laquelle exige aux membres de l'UDPS et de l'Union Sacrée la prudence prudence pour les membres de l'UDPS et de l'Union Sacrée c'est-à-dire que si les membres de l'Union Sacrée ou de l'Union Sacrée ou de l'Union Sacrée ou de l'Union Sacrée je vais éviter surtout au Katanga si je vais tout le monde je vais éviter je vais céder je vais céder dans ma provocation Prudence aux Kassaïens les Kassaïens qui vivent au Katanga les Kassaïens qui vivent au Kassaï ne cédons pas à la provocation des tribalistes katumbistes Prudence à nos forces de l'ordre Fardessé Général Lévi Capène sur les qui vivent Annelle sur les qui vivent parce que ce kagamiste katumbi est capable de est capable de créer des fonds membres de l'Udepes ils sont capables de le faire et ils sont aussi capables de chercher des fonds Kassaïens ou carrément des Kassaïens qu'on peut corrompre avec de l'argent pour pas servir dans Libye de prétexte attiser le feu créer le chaos créer le désordre c'est ça leur objectif leur optique parce que un vrai candidat dans ma élection ne peut pas se permettre d'insulter un peuple pour il ne peut pas voilà le peuple Kassaïens est-ce qu'il n'y a de l'argent il n'y a de l'argent il n'y a un homme averti en vaut deux il n'y a très attention dans l'argent dans Katumbi voilà donc toujours l'issou alors rapidement ton continue dans l'est total ni ni et ça on le kapouna quelqu'un qui est déjà je crois je crois que moi je me fie toujours officiel 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 en tout cas moi je n'ai le officiel j'aurais appris le général à l'est à Kinshasa avec le gouverneur général à Kotaki tout et tout alors il y a Kotaki c'est pour ma porte-parole tout et tout là jusque là l'officiel est l'obité voilà puisque régime on ne cache pas on va les exhiber et il y aura des informations alors le rôle est limité moi je ne peux pas spéculer je ne peux pas en parler voilà alors total c'est l'état major général après un séjour de quelques jours à goma le chef d'état major général s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour le bombaché dans le Okatanga avant de quitter goma le général d'armée tu a effectué une série de visites des différentes positions des dans les territoires des niragons et des massis en sa qualité de patron des armées le chef d'état major général des fardessais a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à goma le général d'armée à visiter les positions des fardessais dont les territoires de niragons mais également amassis question le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23 qui ne respecte pas l'accord de cesser le chef d'état major général était accompagné du gouverneur de province du nord mais également du coordonnateur des opérations ainsi qu'une équipe major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front dans sa causerie morale dès ce 11 novembre 2023 à l'intention des militaires déployés au front le réarmement moral a mis à l'administratif il y a qui était sur le terrain il y a qui était sur le terrain à foutre à la soldat au pays en Afro donc quelque part les Congolais qui disent qu'il y a un problème de détournement au sein de l'armée ils peuvent avoir raison il n'y a pas de fumée sans feu donc quelque part il y a et là on m'a raisonné pour en parler il y a un militaire qui a mis au front il y a toutes les informations non ça ce sont des erreurs de communication on ne peut pas faire ce genre d'erreurs ma Patricia tu ne peux pas me contredire sur ça il y a un journaliste qui a mis qui a mis le bazar au front on a des informations ce sont des erreurs et même les militaires qui sont au front ils ne peuvent pas utiliser des téléphones c'est très très important soyons prudents soyons très très prudents alors alors dans le 23 il y a des bandages il y a des armes qui sont abandonnés hormis ces hommes neutralisés les effets militaires pendant sa fuite des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées aux commandants des opérations militaires du Nord Kivu le lieutenant général Falsi Kabwe par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu le lieutenant colonel Jikekaï Kogi on m'y explique dans la nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi comme dans leurs habitudes voilà colonel m'y dit qu'il y a un homme il y a un homme dans la kinshasa mais colonel m'y a un homme colonel m'y a porte-parole m'y a un homme il y a un miracle quand il parle moi je froid en ce qu'il dit voilà alors de l'autre côté aussi tu as une cause morale toujours dans la maison basée au front c'est c'est le c'est c'est comme ça que nous devons suivre parce que comme à pittige à gouverneur et à les gens on peut tout fin à les 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 voilà voilà la caravane le chien en voit la caravane passe mais il y a plein de sièges la caravane le chien en voit la caravane s'arrête arrête le chien elle continue à quitter la caravane et puis il y en a il y a déjà il dit qu'à peine nous n'avons pas qu'il y a sans souhait le général John Chibanga nous n'avons pas qu'il y a un casse il y a un gouverneur qui est un gouverneur donc il y a un gouverneur il y a un gouverneur il y a un gouverneur l'interté il y a un gouverneur donc nous voyons parler de qui est un gouverneur toujours na moutaine oh c'est un mot d'apporté oh c'est un mot d'apporté il y a un mot d'apporté voilà 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 bon apport congo bravo fayou l'umpiaka m'attends à peu l'umpiaka m'oukoué la poupée des blancs, le faux prix nommé de la paix m'piyaka, bravo, bravo alors, et M. Sili portez-vous bien, priez pour l'Afrique priez pour la RDC, priez pour le président Ferti Sengedi, n'oubliez pas de prier pour Kéjom Kéjimah M. de L'UPS à la prochaine